Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information UTV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Un homme abattu par balle au gosier la nuit dernière. Plus d'informations dans cette édition. Des médecins au bord de la rupture. C'est ce qui ressort d'une enquête menée au CHU de Pointe-à-Pitre. Et enfin, les habitants d'une résidence aux habits montent au créneau au Conde-la-Sig. Nous verrons pourquoi. Nouvelle scène d'horreur au gosier dimanche soir. Un homme d'une trentaine d'années a été abattu par balle chez lui. Il pourrait alors s'agir d'un braquage qui aurait mal tourné. Une enquête est actuellement en cours. Tout de suite, les précisions avec Grégoire Trudemann. Oui, je suis actuellement dans le secteur de Champagne au gosier où un homme a été tué hier soir à son domicile. Il aurait reçu un coup de fusil dans l'abdomen devant sa femme et en présence de son enfant de 5 ans qui dormait au même moment dans la maison. Il s'agit d'un homme de 34 ans, prénommé Dimitri. On le surnommait Zampache ou Zindiens. C'était un homme qui avait fondé une entreprise de réparation de véhicules et de revente de véhicules. Il était passionné de course de moto. Il était surtout connu dans son quartier pour une grande générosité et pour s'occuper très bien de sa famille. Alors, il règne actuellement à une tension assez importante dans le quartier. L'une de ses voisines qui a apporté les premiers secours à la victime a accepté de nous répondre mais à visage masqué. Je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est mon copain qui m'appelle et qui m'a dit « chérie, un braquage à côté ». Et quand on est sortis, on a appelé le Samu et tout. On a vu le garçon en train de nager dans son sang. Donc, on a essayé d'appuyer, compressé et tout. Je lui disais « Zampache, qu'est-ce qu'il y a ? » Dimitri, qu'est-ce qu'il y a ? Après, il a dit « ça va, ça va ». Mais quand le Samu est arrivé, on a juste constaté qu'en fait, il est mort. Vraiment, des fois, on t'a peur. Vraiment dire, là, je suis inquiète. Je suis un peu choqué, je n'ai pas encore dormi. Je trouve que c'est hallucinant. Le mobile du meurtre est encore assez flou, même si d'après les premières informations que j'ai pu recueillir ce matin, il s'agirait d'un braquage qui aurait mal tourné. Le butin serait d'ailleurs assez faible. Un sac à main, un collier et sans doute les clés de l'entreprise de la victime. Alors aujourd'hui, la police procède aux auditions des voisins de manière à identifier le plus rapidement possible les auteurs du crime. C'est confirmé. Olivier Servat sera bien candidat aux prochaines élections municipales de 2020. Le député s'opposera donc à Éric Jalton avec son mouvement Ecosabim. Il a fait l'annonce officielle hier soir lors d'un repas organisé au restaurant en Cala. Des médecins au bord de la rupture, c'est ce qui ressort d'une étude menée au CHU de Pointe-à-Pitre, plus d'un an après l'incendie. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. La situation est très critique pour le corps médical. Voici la preuve en quelques chiffres avec Marius Mathieu. Une enquête qualité de vie au travail des médecins du CHU de Guadeloupe s'est tenue du 28 janvier au 15 février dernier. Près de 189 employés, médecins ou membres du corps médical ont répondu à un questionnaire de satisfaction. Avec un taux de réponse de 98%, les résultats publiés au sein de l'établissement le 13 mars dernier semblent révélateurs. Ainsi, les statistiques mettent en lumière des conditions de travail souvent exécrables pour le personnel médical, avec un mode de gouvernance largement pointé du doigt. 80% de l'effectif médical ayant répondu à l'enquête se dit insatisfait de la manière dont il se sent considéré dans l'établissement. Pire encore, ils sont tout autant à penser que leurs conditions de travail n'est pas une priorité pour le CHU. 100% des chefs de service interrogés affirment ne pas détenir l'équipement et le matériel nécessaire pour réussir leur mission. Un chiffre confirmé par 92% des médecins participants. Seul un quart des médecins interrogés estiment que la direction des affaires médicales de l'établissement est à l'écoute de leurs besoins. Il est alors possible de se demander ce qui retient les médecins à travailler ici. 72% affirment recevoir une reconnaissance suffisante de leur travail par les patients. Enfin, 77%, soit une majorité de l'effectif médical, affirment travailler dans une ambiance qui ne leur convient pas. 67% d'entre eux déclarent même avoir perdu confiance en l'avenir. C'est une montée en flèche pour le prix du carburant en ce début de mois. 7 centimes de plus pour le sans-plomb, 3 centimes pour le gasoil. Une augmentation qui s'explique en partie par la crise qui a lieu au Venezuela en ce moment et qui agit donc sur le cours du brut. Infiltration d'eau ou même d'urine, mauvaise isolation et trous dans les murs. La situation est devenue invivable pour certains résidents des Calbassiers aux abîmes. Ils dénoncent une mauvaise gestion de la résidence par la CIC de Guadeloupe et soulignent ainsi l'urgence des travaux. Nous nous sommes rendus sur place. Quand on entre dans la résidence, les Calbassiers aux abîmes, c'est son caractère tranquille et apaisant qui ressort. Mais à l'intérieur des murs, le climat n'est pas le même. Infiltration d'eau, d'urine ou même d'excréments sur les murs, la situation est devenue invivable pour les habitants concernés. C'est le cas de Lydia. Là, l'entrée de la maison, vous voyez la porte là. Il y a le cadre, tout ça c'est abîmé. Quand il pleut, l'eau, ça pénètre et ça va jusque derrière la télé. Dans ma chambre, c'est pareil. La cuisine, c'est encore pire. On aurait dit que c'est des égouts, ça remonte. Dans ma chambre là, les carreaux sont partis. Vous regardez bien, vous avez vu, ça s'est décollé. Et du coup, quand il pleut, l'eau, ça s'infiltre et ça arrive jusqu'ici. Quand je me réveille le matin, je vois qu'il y a de l'eau, je prends ma sœur pire. Si la dame, la tesse personne n'est pas encore arrivée, je prends ma sœur pire et puis voilà quoi. J'essuie parce qu'il y a beaucoup d'eau et il y a du courant qui passe là. Alors là, si vous regardez là, vous voyez où il y a la moque, il y a une moque jaune là. Alors dites-moi bien, si ce n'est pas de l'urine, c'est quoi et ça sent. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est fort, quand on entre ici, je suis là, je prends l'odeur. Et tous les jours, la dame qui travaille désinfecte, tout le monde désinfecte. Même moi quand j'entre, je désinfecte. C'est vivable, c'est vivable. L'association des locataires demande ainsi aux bailleurs sociaux de répondre à ces obligations. Il s'agit de la société immobilière de Guadeloupe qui a assuré avoir été mise au courant du problème. Des travaux devraient commencer alors cette semaine. En attendant, les 294 locataires attendent de trouver dans leur résidence le havre de paix qu'ils imaginaient. Le groupe scolaire Raphaël Jolivière va rouvrir ses portes et ce à compter du 8 avril prochain. L'établissement est alors fermé depuis plus de 15 jours. Cela faisait suite à la demande des parents d'élèves d'effectuer des travaux. Ils dénonçaient alors les conditions d'insalubrité des locaux. Huitième jour de grève au Leader Price de Grand-Camp. Le magasin est malgré tout ouvert mais ne peut accueillir aucun client en faute de caissière. C'est l'une des revendications des salariés. Ils dénoncent aussi leurs mauvaises conditions de travail. On écoute tout de suite le délégué syndical. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sans clim ici. Les caissières, elles travaillent debout toute une journée parce qu'on nous avait des chaises défectueuses. Les écrans ne fonctionnent pas très bien. Les tapis ne fonctionnent pas. Donc elles sont obligées d'étirer toutes les courses des clients. Au niveau des caissières, elles ne peuvent pas en pause. C'est toute une histoire pour qu'elles puissent aller juste faire pipi. Les relèves sont très mal assurés car nous sommes en manque d'effectifs. Donc voilà ce qui se passe. Et au niveau des garçons, les garçons font le travail de deux garçons ici. Donc c'est vraiment épouvantable. Et nous travaillons du lundi au samedi, 100 jours de repos. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un homme abattu par balle au gosier la nuit dernière. Une enquête est actuellement en cours. Des médecins au bord de la rupture. C'est ce qui ressort d'une enquête menée au CHU Pointe-à-Pitre. Et enfin, les habitants d'une résidence aux habits Montau-Crémeau. Au Côte-de-la-Sigue, ils dénoncent l'insalubrité des logements. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada